L'entrepreneuriat a toujours été une de mes passions, de mes intérêts. Moi, je suis humoriste, j'écris mes textes avec mes auteurs, je travaille avec d'autres auteurs, je fais des collabos à la télé, j'ai eu mon premier one-moment show. Je suis comme un peu l'entrepreneur de ma carrière. Mais là, on est en pandémie, puis l'entrepreneur en moi a trippé l'œil du dragon. J'aime ça regarder les succès des entrepreneurs, j'aime ça regarder les échecs des entrepreneurs aussi. Je trouve qu'on apprend un paquet d'affaires. Puis là, avec la pandémie, j'ai plein d'idées qui me pop. Elle a comme l'entrepreneur en moi, elle a comme le goût de ressortir, puis j'ai comme des idées. Puis là, je regarde ça de loin, puis je suis comme, mon Dieu, tu sais, en tant que travailleur autonome, je comprends la game. Mais là, j'ai le goût de faire un projet d'entreprise, ou par où on commence, comment ça marche. Et là, j'ai découvert l'existence d'une fille qui s'appelle Mélissa Normandin-Roberge. Elle, elle est entrepreneur, elle est conférencière, elle est coach d'affaires. Sa mission est super claire, cette fille-là, dans la vie. Puis, elle, elle veut aider 10 000 femmes d'affaires à se réaliser dans leur projet d'entreprise. Mais là, je me suis dit, elle, elle est coach d'affaires, moi, je consulte. Go! Salut Mélissa, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Salut Mélanie, comment ça va? Hé, ça va bien. Je suis tellement excitée qu'on jase aujourd'hui, parce que, tu sais, moi, mon projet Mélanie Consult, c'est beaucoup sur consulter, comprendre ses émotions, comprendre nos comportements, être capable d'être consciente, d'identifier qu'est-ce qui nous habite. Puis, bien, j'aime ça aussi aller dans mes passions. Puis là, bien, ça fait pas super longtemps qu'on se connaît. Ça fait un bon bout que je te regarde sur Internet, puis que, tu sais, je te suis Instagram, Facebook, je te vois aller, j'ai des amis qui embarquent dans tes programmes. Puis là, on a eu une première jasette pour se retrouver aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que t'es comme... Je trouve que des fois, des modèles d'affaires, de femmes de notre âge, tu sais, des fois, on en voit moins. Je suis tellement contente. Tu prends beaucoup de place sur les réseaux sociaux, puis tu prends beaucoup de place avec ton coaching. Puis je me dis, je peux juste apprendre de toi. Fait que comment ça marche être entrepreneur? Tu sais, t'as le goût de nous parler de ton histoire un peu. Vas-y, tu sais, moi, je suis vraiment passionnée par les entrepreneurs puis par tout ce que tu fais. Fait que, explique-moi ta vie, là, puis moi, je vais juste écouter, je pense, aujourd'hui. Bien, écoute, on a ce point-là en commun parce que moi aussi, je tripe sur les entrepreneurs, je tripe sur l'entrepreneuriat. Je trouve que c'est un monde fabuleux dans lequel on n'est pas souvent plongé puis il n'y a pas tant de gens. Tu sais, ça commence à être comme un peu cool d'être entrepreneur, mais mettons que tu remontes qu'il y a 5-10 ans, on avait encore cette perception très négative des entrepreneurs. Tu sais, c'est tous des croceurs puis c'est tous des gens qui vont bâtir leur entreprise pour gagner de l'argent puis nous en voler. Tu sais, il y avait comme quelque chose de pas nécessairement valorisé à travers ça. Puis je me rends compte vraiment, moi, en tout cas depuis quelques années, que là, il y a une espèce de vent de renouveau, mais pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est un univers. C'est vraiment un monde à part, c'est une autre langue, c'est une autre façon de penser. On n'est pas meilleur que les salariés, mais on pense complètement différemment. Tu sais, c'est... Toi, tu penses quand t'es salarié, bon, ton travail, c'est de 9 à 5 puis tu peux être heureux là-dedans puis tu fais ta routine puis t'es hâte à tes vacances, toi, t'es hâte à ton vendredi, mais essaie pas de faire comprendre ça à un entrepreneur parce que l'entrepreneur, il est vendredi minuit puis c'est comme ta, 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 tu as des idées, des idées, des idées. Tu peux pas te mettre nécessairement à A. Fait que c'est complètement deux mondes et deux façons de penser différemment puis deux langages. Un entrepreneur puis un salarié qui se parle réussiront pas nécessairement à se comprendre tout de suite. Puis en même temps, je trouve que c'est la beauté de la chose puis tu sais, ce que moi, j'aimerais encore plus entendre parler dans les prochaines années puis on commence à le voir un peu au niveau du système scolaire. Personne nous enseigne à être entrepreneur. On nous enseigne à suivre le moule. Puis tu sais, tu le sais, toi, t'es une artiste, t'es une créative. Pour moi, l'entrepreneuriat, la création et la créativité, c'est intimement relié. Les entrepreneurs... Attends, j'ai une question déjà. Moi aussi. Je parlais pas trop, mais là, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, entre un travailleur autonome et un entrepreneur ou c'est la même chose? Un travailleur autonome, c'est un entrepreneur qui ne s'assume pas. Ben! Moi, je suis juste... Oh non, ça a joué! Attends, je suis-tu là? Parce que moi, c'est l'histoire de ma vie. Je travaille sur Internet puis Internet me bug tout le temps en face. Ah, t'es revenue! Mais regarde, on garde ça, moi je trouve ça sympathique. C'est ça, c'est qu'un travailleur autonome gagne aussi sa vie avec ses talents, ses passions, ce qu'il fait, ses compétences. Mais je pense que c'est comme un salarié évolutif. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui. Ça coupe un peu. Non, c'est pas bien, c'est revenu. C'est comme, il y a un espèce de boîte mis en place et là, le salarié évolue là-dedans. Puis ensuite, peut-être que le travailleur autonome ne va pas voir nécessairement les possibilités. Et là, des fois, on se transforme en entrepreneur et on fait, OK, attends, il y a possibilité de croissance, il y a possibilité de prendre l'idée que je fais, donc la compétence ou le talent que j'ai et d'en faire une entreprise qui peut se développer. Ça aussi, je le voyais beaucoup, il y a cinq ans, les femmes, la majorité des femmes ne se disaient pas entrepreneurs, se disaient travailleurs autonomes. Il y a vraiment une espèce de côté de s'assumer, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand, tu sais, moi, je dis que je suis travailleur autonome, mais dans le fond, je suis entrepreneur, c'est juste que c'est une partie qui n'est peut-être pas assumée ou c'est peut-être juste la définition qui n'était pas adéquate dans ma perception. Mais là, je suis en train de me dire, tu sais, mettons, je regarde des collègues travailleurs autonomes, humoristes, mettons, c'est pas tout le monde qui a nécessairement une fibre entrepreneuriale, par exemple, tu sais, sans qu'il y ait de jugement ou de mauvaise perception de la patente. Donc, moi, j'ai comme l'impression qu'être entrepreneur, tu as besoin d'avoir certaines habitudes, là. Oui, bien, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a les entrepreneurs nés et il y a les entrepreneurs en devenir et ou slash qui se transforment. Moi, je suis vraiment une entrepreneur née. Je veux dire, j'étais la pire employée du monde. J'ai été un peu employée, genre, deux ans. J'étais la pire employée du monde, mais j'ai toujours eu ces idées-là de soit d'entreprise ou, en fait, tu sais, je suis petite, genre, j'ai huit ans, j'ai des idées que je monétise rapidement. Tu sais, je suis dans ma cour puis je fais, ah, bien, je pourrais faire un spectacle. J'ai le grand bonheur d'habiter dans un quartier avec des personnes âgées qui payent toutes le 3 $ pour venir. Fait que, tu sais, aussitôt que j'ai une idée, je suis capable d'en faire de l'argent. Et ça, c'est rapidement dans mon parcours. Mais tu vois, on remonte, là, tu sais, il y a 30 ans, même 20 ans au secondaire. Moi, je veux dire, je suis l'extraterrestre de la gang, là, parce que tu me parles de choix de carrière puis je suis comme, de quoi tu parles? Je veux dire, juste de penser que, il va falloir que je choisisse quelque chose pour toute ma vie. Tu sais, il y a vraiment cette fibre-là qui m'habite depuis tout le temps, mais je connais en même temps plein de gens qui sont devenus entrepreneurs. C'est peut-être, on va dire que le passage est peut-être moins facile parce que là, il y a des skills à apprendre, c'est peut-être moins intuitif. Mais est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Peut-être pas. Est-ce que tout le monde, s'il choisit de devenir entrepreneur, peut le devenir? Je pense que oui. Mais ça reste que c'est un choix puis il y en a qui le frongent jamais puis c'est correct aussi. Mais tu sais, il ne faut pas se cacher qu'être entrepreneur, moi, je ne vois que du beau à ça, honnêtement. Et en même temps, je suis consciente que c'est des montagnes russes. Si j'avais voulu avoir une petite traite tranquille, j'aurais été travailler dans un bureau. Mais moi, j'aime ça quand c'est hop, quand c'est down, quand c'est hop, quand c'est down. Tu sais, ça fait partie du côté artiste. C'est quoi? Oui, c'est ça. Mais là, tu vois, je t'enrais de me dire que ma définition d'entrepreneur, parce qu'avec ce que tu dis, j'essaie de l'appliquer sur, mettons, des gens que je connais qui sont... Tu sais, moi, je le sais que j'aime ça quand il y a les hop et il y a les down. Je le sais que j'aime ça, mais de l'avant, mettons, de la stratégie. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime vraiment ça. Mais j'en ai des amis qu'eux autres sont comme, « Fuck off, je ne veux rien savoir de ça. » Moi, je veux écrire mes textes puis je veux les faire puis that's it, tu sais. Oui. Puis c'est correct aussi. Mais il y a comme donc des degrés d'entrepreneuriat, ça veut dire? Oui, il y a des degrés d'entrepreneuriat puis il y a des... Tu sais, quand je te dis que c'est un autre langage, c'est réellement un autre langage parce qu'un entrepreneur ne voit pas souvent l'obstacle et ou la difficulté. L'entrepreneur va voir beaucoup la solution ou en fait, tu sais, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans l'instant présent, là. Tu sais, je veux dire, tout le monde a ses mauvais jours. Mais rapidement, l'entrepreneur est capable de se mettre en mode solution, d'où la création, d'où la créativité puis faire, « OK, voici ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? » C'est ça, notre job. En fait, c'est quoi être entrepreneur? C'est créer des produits, des services. Ouais, oui. Mais c'est bien plus de trouver des solutions qui peuvent être adaptables pour des gens qui vont faire, « Hé, moi, cette solution-là, elle me plaît. » C'est vraiment ça. Si on est des créateurs de solutions, on est des créateurs de trucs qui pourront peut-être servir et contribuer. Tu sais, il y a beaucoup de cette notion-là, moi, qui m'habite maintenant au niveau de l'entrepreneuriat que j'avais probablement, mais de façon très inconsciente, c'est que tu n'as pas idée à quel point tu vas avoir un impact dans la vie de plusieurs gens. Dans ta propre vie, premièrement, tu deviens l'entrepreneur de ta propre vie. Juste ça, c'est assez fabuleux. Mais aussitôt que tu vends quelque chose, un service ou un produit, je veux dire, peu importe ce que c'est. Tu sais, j'ai les belles boucles d'oreilles d'une fille, justement, qui est entrepreneur. Mais elle a un impact en ce moment même dans ma vie et elle m'a juste vendu des boucles d'oreilles. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ça. Ça a un impact aussi minime, soit-il. Mais tu sais, tu vas avoir un impact dans ta communauté, dans ta famille, auprès de tes amis qui peuvent contribuer. Il y avait un petit bug, mais tu es revenue. Je suis revenue. Hé, là, sérieux, univers. OK, on va juste parler à l'univers. Je suis bien connectée. Chiris, nous, facience, le temps de l'entrevue, s'il te plaît, là. Fais juste comme arranger tout ça. Tiens, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat qui peuvent faire peur. Oui. Là, je sais que toi... Mais en même temps, on devrait peut-être expliquer. Toi, dans la vie, tu as une école de musique. Oui. Tu donnais des cours de musique. Je t'ai vue chanter, jouer du piano. Tu as créé beaucoup d'événements. De ce que j'ai compris, c'est que tu avais vraiment une offre particulière pour ton école de musique parce que c'est quand même commun des écoles de musique. Mais toi, tu t'investissais vraiment beaucoup auprès des jeunes. J'ai comme l'impression que tu as plus investi dans l'expérience que juste dans la pédagogie. Absolument. En fait, puis tu vois, ça, c'est... Tantôt, tu disais par où on commence quand on est un entrepreneur. Il y a la première étape qui s'appelle une naïveté entrepreneuriale. Parce que quand tu te lances en affaires, c'est tout sauf sécuritaire, c'est tout sauf rassurant, c'est tout sauf clair. Puis tu fais, bien, je vais comme popper l'idée que j'ai puis on verra. Il y a cette première étape-là puis moi, j'ai eu la grande chance d'être naïve pour de vrai parce que j'avais 18 ans. Je n'avais aucune idée. Moi, j'ai juste un talent d'enseignante, je pense. Je commence à penser que je vais peut-être étudier là-dedans puis j'ai un talent dans la musique. Et j'ai juste comme lancé puis je dis, on verra ce qui va arriver puis effectivement, la recette a pris. Par la suite, quand ta naïveté entrepreneuriale est faite, la deuxième étape, je pense que c'est vraiment de créer quelque chose que toi-même, tu consommerais. Parce que quand tu le consommes, tu tripes tellement que c'est tellement facile après ça de l'incarner, de le diffuser un peu partout puis de faire en sorte que les gens vont faire « Wow, j'ai envie d'embarquer là-dedans. » Puis les écoles que j'ai eues, c'est ça, j'ai commencé à 18 ans puis effectivement, que j'étais comme plein d'autres écoles. De base, j'enseigne le piano, le chant puis là, on greffe à ça parfois un peu guitare si on est funky, du violon puis on met un peu de trucs là-dedans. Puis moi, je me suis dit « Ok, attends, j'offre ça à des jeunes, qu'est-ce que moi j'aurais eu envie? » Puis je n'étais pas si vieille que ça rendue là. Je me suis dit « Moi, j'aurais voulu vraiment travailler avec des artistes. Moi, si tu m'avais dit à 15 ans que tu vas travailler avec des artistes connus, je vais être folle. » Fait que j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, parfait, on va créer une école, mais en fait, l'école va avoir une mission. » Ça, c'est la troisième étape. Ton projet, ton service, ton produit, ce n'est qu'un prétexte pour réaliser pleinement ta plus grande aspiration. Puis moi, à cette époque-là, mon aspiration, c'était de dire aux jeunes justement de « La persévérance dans la vie va t'emmener où tu veux aller. » Moi, je suis de Shawinigan. Cette école-là était à Shawinigan. Je suis super jeune à l'époque. Je travaille avec des jeunes. Je veux dire, il n'y a personne. Logiquement, il n'y a aucun artiste qui va faire « C'est-tu quoi? Je vais y aller à ton affaire. Ça a l'air bien, bien, une fun. » Et finalement, ça a vraiment fonctionné. On a vraiment travaillé avec tellement les plus grands. Sugar, Samy, on a fait les bandes avec Maxime Martin, Marie-Mé, Marc-Dupré, mais ça reposait sur une mission. Moi, cette mission-là, j'étais habitée par ça de dire à la petite Marie-Ève puis la petite Christina puis l'autre de faire « Regarde, c'est possible. » Moi aussi, je suis Shawin puis moi aussi, j'ai des idées plein de la tête. Il y a vraiment au niveau de la naïveté, au niveau de faire quelque chose qui ensuite va te ressembler complètement puis après ça, de l'habiter par une mission puis c'est la même chose avec ce que je fais maintenant. Ma compagnie s'appelle Payette Inc. C'est la même chose, sauf que ma mission, c'est de transformer, c'est de dire aux femmes « Hey, c'est-tu quoi que tu as le droit d'avoir l'entreprise à la grandeur que tu veux avoir? » Puis ton ambition, c'est pas parce que t'es mère, c'est pas parce que t'es une femme, c'est pas parce que t'as 40 ans, peu importe c'est quoi ton... Oui, mais c'est possible. Et donc, quand je suis habitée par ça puis tu sais, je repasse par le même processus, c'est une grande naïveté entrepreneuriale, je fais comme « Ok, je repars à neuf, un nouveau projet from scratch, on verra ce que ça va donner. » Je suis passionnée, habitée par ça « Ok, un, deux, trois, go, je me lance. » Par la suite, je vais créer quelque chose qui me ressemble totalement, dans lequel toutes mes forces sont. Tu sais, tantôt tu disais « Je chante, je veux dire, j'enseigne des stratégies d'affaires puis je le fais en chantant. » Ça n'a pas de fil conducteur, ça n'a pas rapport. Je te comprends. Mais c'est tout ce que je suis en même temps. Donc, je dénature pas du tout ce que je suis pour en faire quelque chose qui par la suite devient une mission. Tu sais, je suis habitée par ça. Tu penses à trois fois par jour, tu sais, Marie-Lou, elle est habitée par sa mission, sa mission de démocratiser la bouffe puis de dire « Hey, sais-tu quoi, ça peut être le fun de manger trois fois par jour parce qu'elle a eu des troubles alimentaires. » Mais c'est bien, là, exponentiel. Ce n'est pas juste de « Je te vends des recettes puis des petits livres bien cute. » Non, non. Il y a quelque chose de plus grand que toi. Mais ça me fait penser à, tu sais, mettons, tu parlais des étapes, la naïveté. Moi, je sautais à pieds joints en humour, mais c'était innocent, solide. Parce que probablement qu'avoir su tout ce que ça prenait, je n'aurais pas été, tu sais. Non, non. C'est ça. Il n'y a rien de safe. Il n'y a rien de sécuritaire. Non, c'est ça. Mais tu vois, la naïveté, c'est important. La passion, c'est important. Puis la mission, tu sais, moi, mon but, c'était de connecter avec les gens puis de faire rire les gens. C'était ça mon but, tu sais. Ça l'est encore parce que c'est ce qui me manque le plus en ce moment. Oui. Mais là, je commence, tu sais, parce que j'aime ça être capable de mixer ma compréhension entre l'humoriste en moi, l'entrepreneur en moi ou de la travailleur autonome. Je commence à... Ça s'en vient. Ça s'en vient, je te suis. Mais tu vois, c'est sûr qu'en tant qu'humoriste ou en tant que toi, entrepreneur, on a traversé des choses qui me semblent similaires tandis que, tu sais, moi, c'est vraiment de la création. Si je n'écris pas, je n'ai rien à vendre. Oui. Bon. Tu sais, c'est très... C'est renouvelable constamment. Puis en plus, ce n'est pas comme de la musique. Tu sais, l'humour, le monde, ils ne vont pas se mettre à faire mes numbers de stand-up dans... Je suis sûre en faisant la vaisselle, là, tu comprends? C'est de la musique, tu vas chanter. Mais sur TikTok, oui. Si tu fais des trucs sur TikTok, les gens vont pouvoir... C'est sûr, tu vois. Je devrais prendre de mes cotes d'humour puis les faire sur TikTok. Tu as raison. Mais tu sais, en même temps, Mélanie, mettons, moi, je rêvais d'être chanteuse. Moi, le plan, là, c'était ça. C'était... Quand je suis petite, je ne veux pas être entrepreneur, je veux être une chanteuse, je veux être une artiste, je veux être sur une scène. Aujourd'hui, je ne suis pas une chanteuse, mais je chante sur un moyen temps. Je gagne ma vie en chantant, mais en fait, c'est que j'ai arrêté de voir ça. L'entrepreneur ne voit pas ça. Il voit ça. Oui, mais avoir... Voir les possibilités, c'est dur. Oui, c'est dur. C'est... Bien oui. Mais est-ce que tu penses que... Parce que là, il y a deux choses là-dedans. Voir les possibilités, c'est dur. Puis tantôt, tu parlais... Si on n'est pas un peu naïf puis si on ne saute pas dans le vide puis si on n'essaie pas de créer quelque chose qu'on aurait voulu nous, il n'y en a pas d'exemple pour les autres. Il n'y en a pas de modèle puis il n'y en a pas de possibilités. Si tout est un peu beige, il n'y en a pas de possibilités. On ne les voit pas. En tout cas, comme moi, j'ai des idées de projets en ce moment. J'aurais peut-être un projet entrepreneurial qui me tente sur le side. Je regarde une couple d'affaires, mais des fois, tu te dis, tabarouette, les possibilités sont où? Puis si tu ne t'intéresses pas à ça, bien, c'est difficile de... Il y a des trucs pour voir les possibilités autour de nous. Il y en a-tu? En fait, c'est d'où l'importance de ne pas se le mettre en case. Mélanie Ganimé, elle est qui et elle est quoi et elle fait quoi dans la vie? Qu'est-ce qui la passionne? Parce que quand tu réunis tout ça, ça ne sera pas nécessairement, ce ne sera pas ça ton service, sauf que ça va être une façon de le mettre après ça en marché. Je comprends. Peu importe c'est quoi ton projet entrepreneurial, il y a une base. On reprend les écoles de musique, la base, c'est d'enseigner la musique. On s'entend. C'est ça la base. Ton service de base, c'est ça. Mais par la suite, quand tu mets le gravy autour et que là, tu en fais quelque chose qui est unique et que tu ajoutes des possibilités, tu fais « Attends, moi, c'est quoi? » OK, bien, c'est de réunir des jeunes encore plus, donc de faire des événements avec eux. Je ne suis pas obligée de faire ça. Mon but, c'est d'enseigner la musique. Moi, je suis payée pour enseigner la musique. Si tu fais des événements parce que j'aime ça dans le temps où on avait tout ce qui était école de théâtre aussi, on avait rajouté ça. On avait construit quelque chose de complètement nouveau. Payette Inc., c'est la somme de tout ce que je suis. Moi, je suis enseignante dans la vie. C'est ça. Mon plus grand talent, c'est d'enseigner. Mais je suis aussi musicienne. Je suis aussi une artiste. Je suis aussi une créative. Je suis aussi quelqu'un qui crie. Je suis aussi quelqu'un qui trippe sur la mode. Je suis aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la spiritualité. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup toutes les valeurs de cœur, la bienveillance, tout ce qu'on essaie de mettre de côté et qu'en même temps, moi, ça m'allume énormément. Je suis tout ça. Est-ce que mon service, c'est tout ça? Non. Mais mon service, à la base, c'est que j'enseigne aux femmes comment se mettre en marché ou mettre en marché leurs produits. Ça, c'est le de base. Mais ce que j'ai créé autour, c'est un univers et c'est ça que je vends. Trois fois par jour, elle ne vend pas une chandelle. Pas ça, là. Elle vend quelque chose de local avec un âme. Le produit même a une âme. Avec une ambiance, avec une mission, avec la personnalité de Marie-Lou. Pas juste une chandelle, parce que c'est juste une chandelle, je vais aller chez Dolorama et je vais aller en acheter une. C'est quoi la job de la chandelle? C'est de l'allumer et que ça fasse une flamme. Mais là, il y a un écosystème de bâtis autour qui inclut, je vais dire, toutes les facettes de l'entrepreneur. Et c'est là que parfois, il faut sortir. En fait, on ne nous a pas enseigné ça. À la base, je me rends compte que tu dis ça, parce que je te regarde aller, je le comprends à ta barbotte quand tu es en train de me dire que tu vends un univers. Oui. Mais qu'il y a une expertise. Oui. Qui est l'enseignement. Oui. Là, toi, tu le fais, tu fais de l'enseignement en entrepreneuriat, mais ton univers, c'est tous tes intérêts qui vont faire que ton enseignement va être coloré selon tes passions et tes intérêts à toi. Exact. Et qui va attirer les bonnes personnes. Tout comme Marilou. Qui va attirer les bonnes personnes. Si, par exemple, on reprend Marilou, tu n'aimes pas trop le beige, tu n'aimes pas trop le grège, tu n'aimes pas trop le petit rose palette, tu ne te rends pas tant sur les produits locaux et tu n'aimes surtout pas la vibe de Marilou, c'est sûr que tu n'achèteras jamais. Non, non, c'est ça. C'est vrai correct parce que ce ne sont pas ces gens-là qu'on veut attirer. C'est vraiment au niveau de... L'entrepreneuriat, c'est une façon, selon moi, de définir une identité qu'on a, mais qu'on n'a pas appris à clarifier parce qu'on s'enferme dans des cadres. Tu sais, à l'école, là, je ne pensais pas qu'on partirait là-dessus, mais je m'en vais là. Suis-moi. Oh, il va. À l'école, je suis une ancienne enseignante et je trouve que c'est justement la plus grande lacune du système d'éducation, c'est qu'on forme des enfants, des ados à être une chose. Tu vas être un salarié qui va faire tel métier, mais on est tellement plus que ça. Tu sais, moi, je suis entrepreneur, oui, mais ça englobe tellement de choses d'entrepreneuriat que justement, ça ne me définit pas dans une partie très catégorisée, mais c'est comme si on doit désapprendre, je pense, quand tu es entrepreneur, on doit désapprendre tout ce qui a été appris. Tu sais, juste au niveau des croyances limitantes, ce n'est pas quelque chose qu'on parle nécessairement souvent dans des vraies écoles d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, tu sais, on va être beaucoup dans le marketing et que c'est correct parce que ça en prend, on va être dans le branding et tout, mais si tu n'as pas appris, toi, dans la vie, que, par exemple, l'argent, c'est OK d'en faire, je ne sais pas si ta business va fonctionner parce que ton plus grand but quand tu es entrepreneur, c'est de rentabiliser et de faire du profit sur des produits et des services. Tout ce qu'on a appris, tout ce qui est normal, tout ce que la société nous a mis dans la tête pendant tellement longtemps qu'il y a de bonnes choses, mais il faut que tu te désapprennes. Complètement, il faut que tu te désapprennes tout ce que tu as déjà appris pour faire, OK, attends un peu, je suis bloquée où? Bien, moi, je vois la vie comme ça, sauf que quand tu es sur la planète entrepreneuriat, il faut que tu vois la vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que tu ouvres des portes et pour ouvrir des portes, pour tes défenses. Ça, c'est tes croyances. À la base, il faut que tu fasses, puis je sais que tu es là-dedans, de faire un gros travail sur soi, de faire, premièrement, je suis qui? Deuxièmement, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je me permets de croire? Tu sais, moi, si tu m'avais dit il y a cinq ans qu'on allait se parler sous l'entrepreneur puis sous le, tu sais, paillette Inc, puis c'est rendu où? Je vais te dire, en fait, de quoi tu me parles? Je ne croyais même pas moi-même que ça pouvait être possible. Et ce qui m'excite beaucoup quand je travaille avec des entrepreneurs, c'est ça, c'est de faire, à un moment donné, regarde bien là, là, toi, tu vois ça de même. As-tu compris qu'il y a ça et ça? Oui. C'est fou, là. Puis là, ça se peut que tu fasses 100 000 cette année puis ça se peut que tu en fasses 300 000 puis ça se peut que tu en fasses un million puis ça se peut que tu en fasses 5 millions puis que tu impactes je ne sais pas combien de clients. C'est hallucinant quand tu penses à ça parce que tu bâtis ton propre petit empire ou moyen ou grand empire. Tu as ce pouvoir de création-là. Oui. Ça redonne le pouvoir à soi, en fait. Exactement. Oui. Exactement. Je pense que c'est une arme bien cachée parce que, tu sais, puis moi, j'admire vraiment les entrepreneurs qui ont un message social puis je pense qu'en fait le succès en affaires passe aussi par une mission sociale parce que tu deviens avec une voix extraordinaire et en plus, tu deviens avec un pouvoir parce que tu as un pouvoir financier qui peut aider et contribuer puis tu as une voix à qui on va peut-être plus écouter. Tu sais, moi, je veux dire, je ne veux rien savoir de la politique puis je trouve que les politiciens justement manquent de créativité, manquent d'authenticité, manquent de... sont barrés dans des cadres qui sont tellement archaïques et patriarcales. Tu vois, je vais là aussi, je suis moi aussi, je m'en vais là. Archaïque et patriarcale, mais tu sais, l'entrepreneuriat et les entrepreneurs de ce monde, c'est eux qui créent notre réalité actuelle. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Les plus grands créateurs sont des entrepreneurs. mais c'est sûr, c'est ta gang. Non, mais c'est correct. Mais effectivement, tu sais, je pense que ça... En fait, j'ai un peu l'impression parce que moi, je pourrais te dire que ça passe par l'humour, tu sais, tu comprends? Moi, j'aurais une tendance à dire, je trouve que des fois, l'humour va servir d'ouvrir des portes, tu sais, il peut changer des comportements, des points de vue, tu sais, dépendamment de ce qui est dit, ça assigne. Mais je comprends aussi que les entrepreneurs, tu sais, c'est aussi des locomotives, ils vont embarquer des gens, ils vont impacter du monde, tu sais, autant l'humour peut impacter des gens, autant un projet d'entreprise, un produit, un service, tu sais, ça a vraiment de l'impact sur des gens. Tu sais, comme ton service à toi a un impact sur moi. Oui. Pour les gens qui ne savent pas trop, Payette Inc., bien, c'est beaucoup de choses, mais en grande partie, c'est un programme de formation pour entretenir. C'est ça, exact. En ligne. Oui, c'est en ligne. Fait que moi, je me suis vraiment dit comment j'aurais aimé apprendre, parce que j'ai vraiment appris sur le tas, tu sais, moi, c'est très intuitif ce que je fais, mais il y a un processus que j'ai été capable de mettre en place et de faire, OK, ça a été quoi mes étapes? Étape 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai fait 12 modules puis encore là, je réunis mes forces, je suis une enseignante. Fait que je suis capable de vraiment mettre en logique de la formation, faire des exercices concrets pour faire réfléchir puis faire mettre en action aussi les femmes. Et de ça, découle après ça plein d'autres choses, tu sais, puis quand tu commences à faire ce chemin-là entrepreneurial, c'est que tu as une première prise de conscience de « crème, j'ai envie d'entreprendre quelque chose ». Et quand ça, ça commence à germer de faire « ah tiens, j'ai peut-être une idée », c'est juste ça que ça te prend en fait pour être entrepreneur. Pour commencer, je veux dire, c'est pas juste ça, mais pour commencer, c'est juste ça, fais ton idée. Mais ça semble simple, mais en même temps, c'est vraiment ça. Tu as déjà une idée de quelque chose, va au bout de ça. Tu vas voir. Tu vas voir qu'est-ce que ça peut être. Puis évidemment, il y a des idées qui vont demander des investissements déjà dès le départ. Ça, c'est des projets d'entrepreneurs qui vont être un petit peu plus complexes à réaliser au départ. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de ressources maintenant au niveau juste des contacts, au niveau de faire, peut-être faire moins d'essais-erreurs, justement. Il y a tellement de documentation sur l'entrepreneuriat. On commence en fait à toucher à quelque chose à ce niveau-là. Fait que d'essayer d'éviter au départ, ça peut aider. Puis en même temps, moi, je ne le vois pas comme des erreurs. C'est tellement des apprentissages. Puis dans un parcours, comme tantôt, tu disais l'humour, soit tu le vois comme ça que ça peut changer le monde. Effectivement, imagine quand tu combines justement l'humour et l'entrepreneuriat. Puis moi, je le vois dans ton domaine. Moi, j'admire beaucoup Louis Morcette. Je trouve que c'est, selon moi, c'est le meilleur exemple de l'humoriste et l'entrepreneur typique. Tu sais, là, il a une tête d'affaires. Je veux dire, quand il met son seau de Louis Morcette, c'est parce que ça a été pensé, ça a été réfléchi et ça n'exclut pas l'humoriste qu'il est non plus. Il a comme jumelé ça. Tu sais, l'autre exemple qui vient en tête, c'est Taylor Swift. Taylor Swift, c'est une artiste, c'est une chanteuse. Mais c'est une crise d'entrepreneur, ce film-là. C'est hallucinant comment elle a ouvert ses horizons. Elle pourrait être comme toutes les autres chanteuses actuellement qui ne font pas de spectacle en passant. Il n'y a personne qui gagne sa vie en ce moment beaucoup, du côté des arts. Et Taylor Swift enregistre deux albums pendant la pandémie. Je veux dire, qui fait ça dans la vie? Il n'y a personne. En sachant très bien qu'ils vont être diffusés sur Spotify, je veux dire, ce n'est pas ça qui va être le plus payant pour elle. Mais elle enregistre par la suite à tease avec l'album. Donc, premier plan marketing monté avec un album pour vendre les droits d'un show qui n'a pas dû coûter très cher à produire dans une cabane en bois avec trois caméras qui a vendu pour 30 millions à Disney+. Enfaits, en ariale, mais elle vient combiner les... Tu sais, c'est l'artiste-musique et le projet entrepreneurial qui est en arrière de ça. Donc, la vision qu'on a en arrière de ça. Tantôt, quand tu disais travers autonome, la fille peut être comptable. C'est ça, sa job. Donc, oui, c'est une travers autonome qui gagne sa vie avec la comptabilité. Tu prends un recul puis tu fais, c'est-tu quoi? Oui, je vais faire de la comptabilité, mais je vais aussi aider les femmes à comprendre leurs chiffres puis je vais créer des ateliers dans lesquels elles vont être 50, 100, 150 qui vont payer pour être là. Donc, j'ai dupliqué ce que je peux faire. Je suis en train de transformer ça en business. Pas juste un travailleur autonome qui donne un service, tu le payes. Il y a vraiment juste prendre la hauteur. L'entrepreneur, je pense que c'est ça, sa grande force, c'est d'être capable et il y a aussi ça. Oui, c'est ça, mais à chaque fois que tu pars, c'est comme si, tu sais, ton regard entrepreneurial, tu vois les couches possibles, c'est ça. Je trouve, tu vois, c'est ça, c'est peut-être moi qui ai boqué-tête, mais tu sais, non, mais je t'écoute et je me dis, c'est drôle, ça paraît que ça fait longtemps que tu fais ça, ça paraît que tu as eu des succès, des échecs, mais ton cerveau pense en possibilité. Bien, puis tu sais, t'es pas boqué, tu parles français, il faut t'apprendre à parler anglais. Vois-le vraiment comme ça. Oui. Tu parles français, il faut t'apprendre à parler anglais. La journée que tu vas être capable de bien comprendre l'anglais, déjà, tu vas avoir une victoire. La journée que tu vas le parler couramment, je veux dire, on va être déjà ailleurs, mais la journée que tu vas rêver en anglais, c'est là que t'es bilingue. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est que tu t'es tout le temps fait dire un discours de point A, point B, c'est ça le chemin. Parfait, c'est aussi vrai. Mais là, on commence à apprendre un autre langage à faire. Puis là, toi, tu commences à baigner la date. Ok, t'es un entrepreneur, parfait, je vais aller m'inspirer. À un moment donné, tu le maîtrises, puis à un moment donné, tu rêves que à ça. Fait que là, t'es, ah, c'est ça la façon de voir la vie. Tu vois plus jamais le point A, point B. Tu vois le point A, tu vois le B, C, D, E, F, ta, 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 puis tu fais, ah, mon Dieu, je peux faire un spirage, je peux tourner, je peux danser, les possibilités sont toutes là. Ouais, c'est ça, j'ai comme un peu l'impression que j'ai été bien, puis tu sais, je m'en rends compte avec Mélanie Consuste, j'ai parlé avec plein de spécialistes dans leur domaine, des hypnothérapeutes, des psys, des thérapeutes, tu sais, puis moi, je m'en rends compte, je suis très résultat dans ma tête, je suis très AB. Puis là, tu sais, de voir que les possibilités sont dans les autres lettres, tu sais, c'est un processus pour moi d'apprendre à pas juste penser aux résultats, mais tu sais, en humour en même temps, t'écris ton texte, ton but, c'est que ça rit, tu sais, fait que t'écris des gags, des bits, tu te dis, ah, cette bite-là, il est bon, je peux le garder, celui-là, je le jette, cette gagne-là, il était passé fort, le puncher, fait que c'est tout le temps, tout le temps, le résultat, c'est le rire, c'est la réaction, c'est provoquer, une claque, fait qu'on dirait que je l'ai dans ma vie, je l'ai dans mon processus créatif, mais là, l'entrepreneur à moi, je peux pas penser comme ça, c'est sûrement peut-être penser comme ça, si j'étais artiste peintre, mettons. Non, c'est ça, il y a le détachement, effectivement, qui vient avec ça, parce que le processus entrepreneurial, la réalité, c'est qu'il n'a aucune idée de ce que ça va donner, t'espoir, tu y mets tout ton coeur, tu fais le chemin, ça va-tu marcher, mais l'entrepreneur va faire, si ça marche pas, c'est quoi, moi, je me revirais de bord, je vais faire d'autres choses, il y a une espèce de détachement, puis en même temps, il y a une validation qu'on carbure énormément, puis garde-moi bien encore, mais la validation vient du fait que quand t'étais en première année puis t'avais une belle note, ta professeure te mettait une gommette, puis elle disait, bravo, c'est bon ce que tu fais, t'as mis tout ta gommette, entrepreneur ou le salarié, en fait, sa validation, ça va être la tête dans le dos peut-être du patron s'il est chanceux, puis ça va être son salaire à tous les jeudis, l'entrepreneur, la validation, tu ne peux pas carburer à ça parce que t'espères que ça va marcher, puis je veux dire, moi, je suis vraiment heureuse quand j'ai des beaux commentaires, puis quand les gens me disent qu'ils sont contents, puis qu'ils font, mais à la base, si je carbure à ça, je pense que je passe à côté de quelque chose. Le but n'est pas d'être validé, mais plutôt d'impacter. Et si j'ai un impact, juste sur moi, ma mission va être faite parce que c'est quoi, en fait, que je veux, je vais être heureuse en faisant ce que j'aime dans la vie. Je ne peux pas avoir la validation d'un tel puis d'un tel parce que ça veut trop, encore là, ça va trop me renfermer dans une identité dont je, tu sais, encore là, c'est comme, c'est bipolaire un peu ce que je te dis parce que tu veux que ça marche. Oui, oui, c'est ça. Le service, il fonctionne, mais il y a vraiment, encore là, on désapprend ce qu'on a appris. Je vais mettre tout mon cœur là-dedans, on verra. On verra ce que ça donnera. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ce n'est pas tout noir puis ce n'est pas tout blanc non plus parce que je fais, c'est sûr que mon cerveau, il fonctionne, je réfléchis en humour dans ma tête pendant que tu me parles, tu sais, puis tu sais, je suis en train de me dire est-ce que j'accueille le rire comme une validation ou comme un impact puis là, tu, je suis un peu se mêle-toi. Oui, là, tu viens, ça ne va pas là. Parce que mettons, tu sais, c'est de l'analyse pointue, là, tu sais, dans la vie, je respire, je fais mes affaires, mais là, c'est parce que tu viens de m'amener dans cette zone-là puis je me dis, tabarouette, c'est sûr que quand je fais les choses pour moi, je le vis comme un impact, mais quand je ne suis pas sûre, je le vis comme une validation. Puis d'après moi, je me promène d'un à l'autre dans un même numéro. Oui, bien, en même temps, tu vois, tu réapprends une identité. Je pense que c'est parfait. Ton projet d'affaires va être validé. Tu sais, c'est ça, elle est là, la nuance, c'est qu'un projet d'affaires peut être validé la journée où ça fonctionne vraiment. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on scraperait tout le processus du début de l'entreprise jusqu'à la fin. Bien non, bien non. Est-ce que tu as une victoire par-dessus victoire? Juste le fait de, tu sais, tu as ton idée parfaite, je la mets sur papier. OK, je ne mets pas un logo, c'est déjà une belle étape de franchie. Tu sais, quand, mettons que je te réfère à quand moi, j'ai mes écoles, je veux dire, je commence mes écoles, j'ai 18 ans, j'ai 15 élèves, mais pour moi, c'est déjà un succès. Bien oui. Ni avec 300 élèves, sauf que de 0 à 300, il y a une marge. Je ne peux pas dire que j'ai réussi à tel moment, j'ai réussi à toutes les étapes parce qu'à toutes les étapes, je construisais quelque chose. Fait que peut-être là, ta nuance, c'est ta validation, c'est le rire, c'est là, OK, mais tout ce que tu fais jusqu'à temps qu'on se rende au rire, c'est aussi un impact, c'est un choix que tu fais à tous les jours de construire quelque chose. Oui, mais je pense que ce que tu es en train de m'apprendre, parce que je vais voir mon écriture différemment et je ne m'attendais pas à ça honnêtement. Tu vois? Oui, tu vois, on apprend plein d'affaires. Mais je me dis, si je vais être consciente différemment de ce que je fais et de ma création à partir de maintenant, parce que de toute façon, avec Mélanie Consol, je me rends compte qu'être consciente de ce que tu ressens, de ce que tu as comme impact ou ce que tu apportes dans quelque chose, tu sais, d'être consciente de soi dans chaque chose, je me rends compte qu'il n'y a aucun bon sens qu'on n'apprend pas ça à l'école. C'est tellement, c'est tellement, c'est tellement triste de savoir qu'on aurait pu catcher ça plus tôt. En tout cas, dans mon cas, moi, j'aurais bien aimé ça catcher ça plus tôt. Mais tu sais, là, je me rends compte que, mettons, j'écris, j'ai bien plus de fun quand j'écris parce que je m'amuse, pas parce que je veux avoir un impact, tu sais, je me gâte moi. En même temps, je sais que quand je vais tester, je suis dans la validation de vérifier si ce que moi, je trouvais drôle était drôle pour tout le monde. Oui. Mais tu sais, je me rends compte, la ligne est mince. La ligne est très, très mince. C'est mince. En même temps, moi, je pense que quand tu es justement dans le premier processus, tu vas en avoir un impact. C'est ça. C'est sûr que tu vas en avoir ton cœur est là, ta passion est là. C'est sûr. À partir de là, est-ce que ça va fonctionner comme tu veux? Tu sais, je veux dire, ça rendu là, c'est vraiment une question de détachement. Puis encore là, il n'y a personne qui commence un projet en disant, ah, ça ne marchera pas. Fait que tu sais, non, non, on part un projet en disant, oui, ça va marcher puis oui, je vais le faire. Mais je pense que les grands entrepreneurs ont réellement ce détachement-là de faire, écoute, je vais travailler mon mindset, je vais faire mes bases, je vais faire mes fondements, je vais avoir la constance de la discipline parce que tout ça est vrai et on verra puis je réajusterai. Tu sais, c'est toujours le millimètre en affaires, c'est tout le temps on réagisse un millimètre, on tourne un petit degré à gauche puis tu le sais, question de tuning en humour, c'est la même chose. Des fois, c'est une virgule qu'on déplace qui va faire toute la différence. Oui, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est qu'une journée, tu fais, ok, ça, ça fonctionne, moi, juste l'ajuster un peu ou ça, non, non, c'est pas ça pour en tout, je vais tourner à droite. C'est cette liberté-là, en fait, c'est de se laisser cette liberté-là. Tu vois, les entrepreneurs, vous avez un mot commun, vous le dites vraiment abusivement, je vous aime beaucoup, mais vous abusez beaucoup du mot mindset. Oui, on abuse de ça, c'est vrai qu'on en a. Non, mais tout le monde, les entrepreneurs, on dirait, ça revient souvent mindset, 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 c'est comme le mot populaire en ce moment, est-ce qu'il est galvaudé, selon toi, le mot mindset ou est-ce qu'il n'est juste pas encore compris ou est-ce qu'il n'est pas bien perçu, parle-moi du mot mindset. Tu vois, je n'avais jamais réalisé qu'il pouvait être mal perçu parce que sacrifice, moi, je travaille mon mindset à tous les jours. Tous les jours, c'est ma job. Mais d'abord, dis donc, qu'est-ce que c'est pour toi le mindset d'abord? C'est quoi ta l'idée dans toi? Le mindset, c'est l'état dans lequel je vais me plonger pour être optimale et je vais m'assurer qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Donc, tout ce qui est croyance, tout ce qui est limitation, blocage, tu sais qu'à un moment donné, je vais faire, comment ça que ça ne marche pas? C'est sûr qu'il y a un blocage intérieur, c'est sûr qu'il y a quelque chose que j'ai volontairement ou inconsciemment peut-être enfoui à quelque part, mais le mindset, je veux dire, je suis ma propre entreprise. Moi, il y a des gens qui comptent sur moi. J'ai une équipe de six personnes temps plein, trois temps partiels, trois contractuels, j'ai trois enfants, je suis monoparentale puis demain matin, si je ne suis pas dans la meilleure forme, c'est bien de valeur mais l'entreprise ne fonctionnera pas puis je ne sais pas si je vais être capable de payer mon monde. Il y a vraiment cette responsabilité-là, je pense, mais au-delà de ça, c'est que là, je vais embarquer dans un sujet qui n'est pas souvent parlé peut-être au niveau de l'entrepreneuriat, mais il y a quelque chose au niveau du magnétisme, de l'alignement qui va faire en sorte, on s'est parlé, nous deux, je le sais qu'il y a de quoi, appelons ça dans l'univers, mais il y a quelque chose qui fait qu'on se parle. Cette journée-là, pourquoi est-ce que je t'ai écrit? Il y a eu quoi dans ta vibe? Moi, je crois beaucoup à ça. Les journées ou les périodes de l'année ou dans les dernières années que ça a moins bien été dans mes affaires, ça dépendait de moi. Je sais que j'étais la source de ça, la source de tiens, je n'ai pas attiré la bonne personne, je n'ai pas le projet que j'ai fait, je n'étais pas alignée. Donc, le mindset, c'est l'alignement, ta mission, ta vision, tes valeurs. Est-ce que ton projet correspond à ta vision à long terme, à ta mission, à tes valeurs fondamentales? Est-ce que toi, au niveau de ton alignement, est-ce que tes croyances sont OK? Parce que si, par exemple, tu veux avoir une entreprise pour faire 100 000, mais que tu penses que 100 000, c'est impossible à atteindre, c'est clair que tu es désaligné, donc ton mindset n'est pas optimal. Puis la troisième chose de la portion du mindset, c'est toi. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu prends soin de toi? Parce que la journée où tu oublies de faire ça, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'oublient parce qu'on se fait croire qu'on est bien occupés puis c'est vrai qu'on l'est, mais c'est comme dans n'importe quelle sphère de ta vie, si tu ne prends pas soin de toi, oublie ça. Ton entreprise, ça ne fonctionnera pas, tu vas être désaligné, tu ne seras pas là. Tu sais, le mindset, c'est la base de tout. Puis mettons qu'on prend, mettons qu'on sort un peu de l'ésotérisme puis qu'on sort un peu du volet mindset. Regarde, les athlètes olympiques, ils ont un entraînement physique, bien sûr, mais penses-tu qu'ils n'ont pas de préparation mentale pour tout ce qu'ils font? Il y a eu une vague de popularité de l'attitude positive, mais le mindset, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus vaste, ce n'est pas juste une attitude positive, c'est vraiment la conscience de toutes les couches de la vie qui vont avoir un impact sur nos actions, nos réflexions, nos possibilités. Oui, la pensée positive, elle, elle est galvaudée selon moi. Le pensée positive, c'est que c'est facile de dire, là, pense positive. Non, non. Moi, le mindset, c'est toujours une question de choix. Toujours. Donc, en ce moment, je n'ai pas un bon mindset, je n'ai pas envie de penser positivement. Je veux dire, mettons que je vis vraiment une journée de merde, la pensée positive, ça va être difficile. Par contre, le choix de la gratitude va me parler plus. Donc, juste de dire, OK, les pensées positives ne sont pas faciles en ce moment, mais c'est-tu quoi? Je vais m'asseoir, je vais regarder autour de moi et je vais essayer de trouver ce qui me fait du bien ou ce qui est beau. Parfait, là, ça devient un choix. Je vais cultiver je vais entraîner quelque chose. La pensée positive, c'est comme si c'était un peu le côté, pas naïf, mais tu sais, le côté un peu... Bien, mais j'ai l'impression que c'est faire du déni, moi. Oui, idiot content, là. Tu sais, ah, non, il fait pas beau, non, mais non, il va faire beau, le soleil vervé, non, non, le soleil vervé peut-être, mais on ne sait pas quand. Fait qu'en attendant, il pleut, parfait, quel est le choix que tu fais? Bien, dans le mindset, selon moi, si on prend cet exemple-là, c'est pas de se faire croire qu'il fait soleil, se dire, bien, je vais aller danser dehors puis on verra ce qui arrivera. Oui. On verra au moins un beau moment puis on verra ce qui va arriver. Puis, tout est une question de mindset. Appelons mindset perception, tu sais. Tout est une question de perception. Oui. Le mindset que tu vas choisir, c'est une perception que tu vas choisir d'entretenir face à une situation. Ton projet marche pas ou, tu sais, ça fonctionne pas, c'est difficile. OK, parfait. Prends du recul. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis de créer? Choisis-tu la persévérance? Choisis-tu le courage? Choisis-tu la résilience? Choisis-tu de t'entourer des bonnes personnes? Choisis-tu de faire une nouvelle action? Tu sais, c'est quoi ton choix? Mais ça revient à être conscient des choix. Absolument. Ça revient à être conscient de ce que tu fais, de comment tu accueilles les choses, comment tu les reproduis. L'attitude positive, pour moi, des fois, tu sais, c'est important l'attitude positive, mais en même temps, pas dans le but de nier ce que tu ressens si c'est négatif. Un moment donné, il ne bloque pas rien parce que tu ne veux pas avoir l'air négatif avec tes soutiens positifs. Moi, si ce n'est pas vrai, je trouve ça de la bullshit et je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. J'aime beaucoup la notion de haute fréquence. Ça, ça m'a vraiment parlé il y a quelques années. Moi, je lis beaucoup Wayne Dyer, qui est un grand entrepreneur encore. C'est quelqu'un qui était psychiatre et qui a décidé ça, c'est de travers autonome. Il était psychiatre et il a décidé d'ouvrir ses horizons, de créer des trucs, de créer des programmes, bon, l'auteur libre et tout ça. Puis, la haute fréquence m'a énormément parlé parce que, bien, tout est vibratoire. Je veux dire, quelqu'un qui a une mauvaise vibe, tu n'y as même pas parlé. Je veux dire, tu le sais. Tu vas le sentir. Non, je ne le file pas. Mais il y a quelque chose dans la vibration puis la haute fréquence, c'est justement de faire des choix, de savoir quand je suis dans le meilleur état d'esprit possible. Tu sais, quand je sais qu'il n'y a rien à mon épreuve, peu importe ce qui arrive, je vais être un rock, c'est quoi qui se passe, c'est quoi les choix que je fais? Puis, ça peut être parfois juste une question de musique. On revient à la musique, mais tu le sais très bien que telle chanson va avoir cet impact-là sur toi. Puis, quand tu fais ça, c'est comme si tu t'allumais une switch. Cette musique-là me rend dans cet état-là pour que je vais écouter ça. Fait que peut-être qu'il y a cette façon de penser-là. Tu sais, quand tu es en basse fréquence, c'est que tu as fait des mauvais choix. Tu sais, peut-être que tu as jugé les autres, peut-être que justement, tu as regardé du contenu qu'il ne fallait pas que tu regardes. Tu t'es mis dans la tête telle affaire parce que tu as vu tel documentaire à la télé. Comment tu nourris ton esprit? Oui, bien, c'est ça. C'est un peu, je m'en allais dire, c'est comme prendre conscience de ses besoins puis de les combler au lieu d'aller vers l'opposé. Exact. Oui. Exactement. Pour le temps qui nous reste ensemble, dis donc, mettons qu'on fait le tour de l'entrepreneuriat tout court. Oui. Quelqu'un qui, comme moi, réfléchit à plein de projets, y a-t-il comme des choses qui sont, des choses qui sont importantes d'avoir, de faire, je ne sais pas, je sais que je te demande ça en 15 minutes, mais mettons, y a-t-il des highlights qui sont importants de savoir? Là, tu as beaucoup parlé de mindset aussi puis je le sais que l'entrepreneuriat s'allient avec de la peur puis tout ça. Fait qu'en tout cas, je ne veux pas tout te mêler les affaires, mais y a-t-il quelque chose? Tu sais, si tu avais des conseils, mon Dieu, c'était long cette question. Mais regarde, je vais te réjouler mais ça, c'est facilement. Mélanie, elle me rende exprimé. Mélanie, elle consulte puis elle pose des longues questions, mais c'est, on comprend où tu veux aller. En fait, le premier highlight, c'est vraiment de te connaître, aussi simple que ça puisse paraître parce que tu vas avoir besoin de tes forces, tu vas avoir besoin de tes passions, tu vas avoir besoin de savoir qui que tu es pour connaître aussi tes faiblesses et savoir aller chercher des personnes qui vont pouvoir t'aider à pallier ces faiblesses-là. Tu vas avoir besoin de savoir c'est quoi, toi qui te fais triper parce que ton projet d'affaires, il va grandir avec toi. Il faut que tu saches justement quand tu as peur, c'est quoi ta peur? Elle est reliée à quoi? Elle est reliée à quelle partie de peut-être ton passé ou tes expériences? Plus tu vas te connaître, plus tu vas devenir clair dans ce que tu vas construire. Et ton processus entrepreneurial, il va grandir parce que toi, tu grandis puis que tu en as conscience. Ouais. Si tu t'autorises à aller au prochain, ça c'est très le beau disque que je vais dire attention, mais aller au prochain niveau de ton expansion, c'est que tu vas aussi avoir appris à connaître, OK, attends un peu, là je suis là, je m'envoie. D'où tu pars? C'est ça, exactement. Je te dirais de te connaître en partant, c'est comme le premier highlight de l'entrepreneuriat. Je dirais le deuxième, c'est de suivre ton instinct. C'est une voix qu'on a appris à terre parce que c'est la voix qui ne fait pas de sens. C'est la voix qui s'éloigne le plus rationnelle, c'est la voix qui s'éloigne le plus que la société dit, c'est la voix qui te dit oui, mais écoute-moi, je sais que c'est ça, mais tu dis non, non, je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là. Puis souvent, cette voix-là, c'est celle qui est la plus facile à suivre. Ouais. Tu sais, tantôt quand je te parlais du chant, de ma petite voix, ça fait longtemps qu'elle me dit c'est ça que tu veux faire puis fais-le, puis fais-le, puis mon rationnel, bien voyons-le, il y a tellement de monde qui veulent être chanteuse, il y a tellement, je rejetais ce qui était le plus facile pour moi. Ce n'est pas dans la forme que c'est ce que j'avais pensé, mais je le fais quand même. Donc, l'intuition, c'est la voix qui parle le plus fort mais qu'on étouffe vraiment beaucoup. Puis la troisième, le troisième highlight, je pense, pour être entrepreneur, c'est d'arrêter de se soucier de ce que les gens vont penser, d'arrêter d'écouter de tout le monde, d'arrêter de... Encore là, je reviens à ça, mais moi, je viens d'un milieu qui n'est pas entrepreneurial, mes parents ne sont pas entrepreneurs puis j'ai des super de bons parents qui ont cru en moi puis qui m'ont toujours encouragée mais qui me disaient « Voyons, ça n'a pas de sens ce que tu fais. » C'est sûr, ils ne comprennent pas ça. Puis là, après ça, j'écoute des amis qui ne sont pas entrepreneurs. Si je commence à écouter les gens qui ne comprennent pas ma tête, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Mais après ça, vient le grand monde. Je veux dire, quand tu lances un projet, attends-toi à être vu puis tu le sais. Je veux dire, que tu as lancé un projet du Maurice, tu n'as pas fait ça pour être seul dans ton sol. Tu as fait ça pour être seul qui te voit. À partir du moment où il y a des gens qui te voient, tu t'exposes à un million d'affaires plates et un million d'affaires belles. Donc, la validation, tu ne peux pas aller la chercher autant dans l'un que dans l'autre parce que ça va venir cristalliser quelque chose que tu n'es peut-être même pas. Exactement. Arrêter de se fier à ce que les gens vont penser puis quatrième highlight qui va être bien, bien, je vais t'en donner cinq. Donc, quatrième qui va être bien cliché, mais constance, persévérance, discipline. Un projet d'affaires, ça ne se bâtit pas en trois secondes. Ça ne veut pas dire que c'est difficile. Maintenant, je n'achète plus l'idée que c'est difficile de se partir en affaires, mais oui, il va y avoir des obstacles puis oui, il va y avoir des étapes puis oui, ça va être ta constance, ta discipline, le goût de l'effort, le goût que ça se construise. Je pense que ça, de le cultiver au quotidien, c'est parfait. Puis le cinquième highlight, peux-tu, s'il te plaît, avoir du fun? Tu sais, on le néglige puis moi, c'est ce que je dis à mes filles tout le temps, réalises-tu le privilège que tu as d'être entrepreneur? Toi, là, ce matin, tu t'es levée, je ne sais pas à quelle heure que tu t'es levée, mais tu as décidé de te lever à telle heure puis c'était possible. Tu as décidé de travailler à telle heure si c'était possible. Tu as décidé de faire une pause à deux heures et quart puis pas d'aller puncher. Peux-tu creux qu'il y a du monde qui va puncher avec une carte et qui mette ça dans un punch? Moi, juste ça, ça me fait capoter. Je veux dire, tu me prends au bout de deux secondes. Je déchets la carte, je la brûle puis je brûle la machine qui va avec. Mais le privilège qu'il y a de faire, il y a deux heures et quart, c'est-tu quoi je fais pour aller dehors? Mon Dieu, je suis dehors. C'est un privilège extraordinaire. Peux-tu avoir du plaisir? Ça peut être le fun, premièrement, ton projet, ton service, les gens avec qui tu travailles, tes clients. Si tu te fais chier avec des clients qui sont lourds, tu as le choix de faire, moi, je ne travaille pas avec eux autres. Terminé. Donc, ces cinq highlights-là, je te dirais, puis après ça, il y a le marketing puis il y a le branding puis il y a les publicités puis tout ça, mais ça, c'est secondaire. Pour moi, c'est tellement, c'est un océan, un infini, c'est quoi non? Un océan de possibilités, en tout cas, c'est des détails. C'est un gros motton. Oui. Tu sais, un vrai résumé pour les gens, les intellectuels. Exactement. Mais c'est fou parce que, tu sais, moi, je trouve en humour, mettons, parce que c'est sûr, mon cerveau, il fait du parallèle constamment, mais c'est du mot, dans mon cas à moi, l'autodérision, l'observation, l'analyse, moi, je trouve ça les comportements humains, évidemment. Mon écriture est constamment là-dessus. Là, tu me parles de ton, tu sais, les cinq étapes, mettons, points importants à considérer avant le branding, avant le marketing, avant tout ça. Là, je regarde qu'est-ce que moi, je vis avec Mélanie consulte. C'est fou comment l'introspection, si ce n'est pas fait, c'est comme si, je comprends, je comprends pas le monde qui ne trippe pas sur l'introspection, c'est tellement nécessaire. Je comprends que c'est dur, je le sais que c'est dur. Moi, je trippe là-dessus depuis toujours, je prends des ateliers, je lis des livres, Wayne Dyer, Forever. Écoute, il y a plein d'autres mondes, Brené Brown, puis la Wydon, tu sais. Mais c'est fou comment quand tu parles l'introspection, des fois, les gens sont comme, oh, l'introspection, c'est lourd. C'est comme, oui, mais en même temps, ce n'est pas plus lourd de ne pas être toi. Tu sais, parce que c'est un cheminement, tout ça. Puis là, de savoir que toi, tu l'intègres dans l'entrepreneuriat, il y a quelque chose de tellement humain. Oui. Puis ça me fait me rendre compte encore plus comment c'est vrai qu'on avait la perception d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un suit bleu avec une chemise blanche, une cravate, puis il essaie d'extorquer du monde, tu sais. Oui. Comme, ta parouette, tu sais, ce n'est pas ça. Mais autant en humour, l'introspection, tu sais, pour de vrai, je ne connais pas un humoriste qui n'a pas un peu d'introspection, sinon tu ne peux pas écrire, pour de vrai. Tu ne peux pas être créatif si tu n'as pas une introspection ou si tu n'as pas un regard sur quelque chose, soit que tu le compares, soit que tu le grossis, soit que tu l'analyse, tu sais, ça ne sert pas de bon sens. Non. Mais souvent, on va le faire avec un sujet extérieur, moi, j'aime beaucoup le faire avec un sujet intérieur, c'est mon cheminement à moi, mais là, de voir que ça fait partie de l'entrepreneuriat, tu sais, mettons, on les redit vite, tantôt, tu as parlé d'apprendre à se connaître, tu sais, de l'introspection, se connecter à son intuition, se donner le droit de la ressentir puis de le vivre puis de l'écouter, ça fait partie de l'introspection, on ne s'apprend pas à te connaître, tu ne t'entends pas, on ne s'entend plus que ça va ensemble. Ça va ensemble. Après ça, c'était quoi ton troisième? Mon stance discipline rigueur. Discipline rigueur, ton dernier, c'était avoir du fun puis l'autre, c'est quoi? Attends un peu, le troisième, c'était... Bon, là, j'ai l'air d'une fille qui ne t'écoutait pas. je ne me rappelle même pas moi-même, si j'en dis ça, ça fait une journée à une intuition. Écoute, on va falloir qu'on le réécoute. J'ai toujours à le réécouter. C'était bien important. C'était bien important. C'était bien important. C'était bien important. C'était un beau troisième exemple. Moi aussi, ça, c'est le troisième. Non, mais en même temps, mais de toute façon, on en a parlé vraiment longtemps. Le but, c'était juste d'essayer de résumer, mais j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment accroché sur l'importance de l'introspection. Je trouve ça... Bien, tu sais, c'est créer. C'est quoi créer? En fait, créer sa vie, ça demande quoi? Bien, ça demande de se poser des questions sur « Hey, je suis qui? Je suis où? Je veux quoi? » C'est de base. Oui, mais attends, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'on peut la créer notre vie. Moi, j'ai eu une période dans ma vie où je n'étais pas au courant. Non, encore là, c'est vraiment... C'est tellement ancré en nous parce qu'on ne nous l'a pas enseigné. Non. C'est vraiment ça. Voici ce que tu vas faire. On n'est pas dans « Voici ce que tu vas être. » Voici ce que tu vas faire. Pose-toi de questions. Ton chemin, il va être assez clair. Ça va être... C'est ça. Ça, 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 ça. Fais ça, ça va bien aller et j'aimerais ça qu'à un moment donné, tu vas mourir. Bon, super. Maintenant, entre les deux, j'aimerais ça vivre. Mais vivre, encore là, les possibilités, ce n'est pas ça. Tes possibilités de la vie, je veux dire, sont finies. Mais quand tu commences à créer, que ce soit que tu crées de l'humour, que tu crées une recette, que tu crées ta vie, peu importe ce que tu crées, ça demande à te poser des questions. Ces questions-là ne viendront pas tout seuls. Puis oui, il y a des gens qui peuvent t'aider, mais la première personne qui doit se déclarer, c'est toi. Mais effectivement, je ne sais pas si tu es au courant de cette étude-là, mais on dit qu'il y a 10 % des gens qui vont travailler personnellement, leur développement personnel, c'est 90 % de gens qui sont sur le pilote automatique et encore jusqu'à tout récemment. Il y a des dernières statistiques qui sont rentrées, je ne me rappelle pas d'études, en tout cas, c'est une étude de psychologie de Boston, je pense, que depuis la pandémie, ça a un peu changé le pourcentage, va tendre à augmenter, mais tu n'as pas gagné. Oui, mais attends, c'est parce que quand tu es sur le pilote automatique, tu n'es pas au courant que tu es sur le pilote automatique. Non, 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 exact. Tu n'es pas au courant. Parfois, ça se demande pourquoi il y a autant de stress, puis autant il y a de burn-out, puis autant de pelules de données. Je veux dire, on est déconnecté. Tu es déconnecté de ton pouvoir, tu es déconnecté de ton essence, tu es déconnecté de qui tu es. C'est sûr que ça ne va pas si on est loin. On est tellement dans nos profondes réflexions. Oui, non, mais j'aurais à me dire c'est fou à quel point je suis agréablement surprise de vous, parce que, tu sais, moi, c'est ma passion, les comportements humains. J'étudie là-dedans, sur le side, je fais mes lectures là-dessus. Une consulte, c'est ça le but. Tu sais, moi, c'était quelque chose que je voulais regarder. J'aurais aimé ça avoir, tu sais, j'aurais aimé ça voir ça, puis je me suis dit, mais je vais le faire, parce que, tu sais, j'aime ça avoir différentes avenues, parler avec différentes personnes. Tu sais, ça devient, ce n'est pas une entreprise, Mélanie Consult, mais c'est un projet qui rayonne et qui parle à plein de monde de plein de façons différentes. Mais on va tous à la même place. Chaque épisode va à la même place. La reconnaissance de soi, l'introspection, se connaître, s'accueillir, puis là, ce que je trouve fabuleux, c'est que tu m'en parles à travers l'entrepreneuriat qui peut être perçu comme beige, straight, square. Tu sais, il y a quelque... Je trouve ça le fun de voir qu'il y a des gens, puis je vais toujours le dire, je suis contente de voir qu'il y a des femmes entrepreneurs qui amènent cette couche-là. Tu sais, peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont habitées par ça puis qui en parlent peut-être un peu moins ou j'ai juste pas eu accès à ça, mais je suis contente de changer ma perception de l'entrepreneuriat puis de voir qu'il y a des possibilités que je vois pas. Il y a une des choses que je trouve intéressante, aussi bonne envie que dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est que dans la vie, il y a une grosse partie de choses qu'on sait pas qu'on sait pas. Oui, c'est ça qui est fabuleux. Il y a des choses qu'on sait qu'on sait pas, mais il y a un paquet de choses qu'on sait pas qu'on sait pas. Moi, je trouve que c'est là qu'il est le fun. Oui. C'est qu'en fait, tout est à créer. C'est le fun. On est le 9 avril. Là, on est en train de créer quelque chose ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on va être encore capable de créer autre chose, chacune de notre côté, chacune avec d'autres personnes puis encore là, l'espèce de co-création puis au niveau de l'entrepreneuriat, moi aussi, c'est ce qui m'allume beaucoup, c'est que tu peux toujours être en train de co-créer avec quelqu'un. Une amène quelque chose à l'autre qui amène quelque chose à l'autre. Puis les femmes, pendant très longtemps, on s'est dénaturées aussi pour être entrepreneurs. Moi, le cours, ça, c'est un discours que j'entends presque plus. Les femmes se décrivent vraiment comme des entrepreneurs, mais on essaie d'agir comme des hommes, mettre l'émotion de côté puis là, on va être dans nos réseautages puis les enfants, on n'en parlera pas trop parce que, attends là, c'est parce que tu ne peux pas être là-dedans puis je veux dire, on est des boules d'émotions. On carbure avec la pleine lune puis les hormones puis la façon, on essaie parce que l'entrepreneuriat traditionnel, c'est là, tasse tes émotions de côté, tu ne commenceras pas à faire des affaires avec tes amis, signe tes contrats puis c'est rationnel puis ceci, puis c'est ça. Ah, what? Ah, tu vois, pas dans mon monde parce que moi, l'entrepreneuriat, l'idée que j'en ai, ce n'est que de la co-création, ce n'est que du vrai, ce n'est que mets tes triffes sur la table puis parle aux filles puis parle à tes clientes avec des émotions parce que tu ne t'adresses pas à des robots, tu t'adresses à des autres. Tu sais, c'est ça que tu fais. Mais je pense que, tu sais, l'énergie masculine, l'énergie féminine, sans vouloir catégoriser les gens, tu sais, c'est la fusion qui est intéressante, tu sais, l'émotif plus l'action, tu sais, c'est-tu de parler de ça sans avoir l'air de diviser puis dire les gars, c'est ici, les femmes, c'est ça. Moi, je parle d'énergie, point, là. Oui, mais l'entrepreneuriat, c'est une énergie, selon moi, qui est très masculine. Moi, je suis vraiment là-dedans, tu sais, c'est très faire, c'est go, 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 puis go, action, objectif, tata. Et quand tu, justement, tu n'ignores plus ta partie d'énergie féminine puis là, tu connectes, tu sais, l'énergie masculine et féminine, c'est fait pour, c'est fait pour, c'est ça, c'est ça qui arrive, là, c'est un projet. Ça crée des miracles, cette histoire-là. Fait que quand tu décides et les femmes, je pense, mettaient beaucoup ça de côté, mettaient énormément les émotions de côté puis non, viens emmener tout ça, viens jouer avec ça, t'as besoin de ton énergie masculine, t'as besoin d'être la one of the boys parfois pour faire tes négociations et tout, mais t'as besoin aussi d'aller calibrer avec ton énergie féminine puis c'est ça qui est beau en ce moment, je trouve en tout cas dans l'univers de Payette de ce qu'on voit puis c'est ce que j'encourage beaucoup les femmes à faire, tu sais, je veux dire, exploite-les, tant et aussi longtemps que tu vas pouvoir aller jouer avec tes deux énergies, besoin de se faire et t'as besoin de l'être, ça va ensemble. Ben oui, c'est sûr, mais tu vois tout ça pour ramener à l'alignement que tu parlais tantôt à travers le mindset. Absolument, absolument. Wow! Ah, ben c'est... T'as qu'une heure t'apporte ton entreprise? C'est ça, ben c'est parti, là, c'est parti, là, c'est dans les fils, c'est dans les fils, c'est dans les fils, c'est dans les fils. Écoute, merci, je suis vraiment contente de ce que ça a donné aujourd'hui parce que de voir l'introspection, le mindset, l'alignement, la reconnaissance, fusionner les énergies féminines, masculines en nous pour créer quelque chose, la co-création, puis avoir un regard différent sur l'entrepreneuriat, ça me fait du bien. Le genre de voir, je vais le décanter, je vais tout le... On va voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça fait du bien d'avoir un regard différent. C'est ce que j'espérais de notre rencontre aujourd'hui. Je n'avais pas d'attente, mais je voulais voir un angle différent de ce que moi, je pouvais avoir parce qu'avec Mélanie Consult, je m'amuse à changer mes perceptions puis à devenir plus ouverte dans mon regard sur les gens, les comportements, les douleurs, les peurs, les limites, les blocages, puis les ouvertures pour les possibilités. C'est un projet qui me permet d'évoluer puis tu viens de me permettre de changer une vision puis merci beaucoup. Bien, tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir. C'était super le fun. Oui, je vais mettre sur le post les coordonnées. Si les gens veulent te rejoindre, aller voir ton projet, ton projet, ton entreprise, Payette Inc., tes coordonnées. Si les gens ont des questions, on les invite à communiquer avec toi par tes réseaux. Absolument. Absolument, on est toujours là puis juste, permettez-vous d'être. Tu sais, entrepreneur, ce n'est pas juste être ce qu'il y a envie d'être à tous les jours puis déjà là, il va y avoir une belle, belle, belle partie de gagnée. Bon, bien, merci beaucoup puis à très bientôt. Bye.